Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux divisions de niveau 4. Alors, qu'est-ce qui rend les divisions de niveau 4 plus compliquées que les divisions de niveau 3 ? Eh bien, c'est tout simplement qu'au lieu d'y diviser par un chiffre, on va maintenant diviser par un nombre composé de deux chiffres. Alors, comment ça marche ? Eh bien, étudions ça à l'aide d'un exemple. Nous allons diviser 6250 par 25. Au départ, la méthode est la même. On se demande combien de fois 25 rentre dans 6. Évidemment, 0 fois. On passe ensuite à 62. Combien de fois 25 rentre dans 62 ? Et c'est là qu'on rencontre notre première difficulté. En effet, peu de gens connaissent l'étape de multiplication de nombres composée de deux chiffres ou plus. Il va donc être très facile de se tromper. Mais le meilleur moyen de savoir ça, c'est d'essayer. Alors, combien de fois 25 pourrait rentrer dans 62 ? Bon, on sait que 25 fois 2, c'est 50. C'est assez proche de 62. On va donc essayer ça. 2. 2 fois 25, on vient de dire. C'est 50. Alors, pour l'instant, on voit qu'on est plutôt bien, puisque 50, ici, c'est plus petit que 62. On soustrait maintenant 2 moins 0. Ça fait 2. 6 moins 5. Ça fait 1. 12. Et ce 12-là, nous confirme qu'on ne s'est pas trompé avec notre 2, ici, puisque 12 est plus petit que 25. On descend. Ensuite, notre 5. Alors là, on voit qu'on est un petit peu chanceux, quand même, puisque calculer combien de fois 25 rentre dans 125, c'est assez facile à faire de tête. En effet, on sait qu'on a 25 fois 4 dans 100. Et ensuite, on a 1 fois 25 dans 25. 125, c'est 100 plus 25. C'est donc 5 fois 25. 5 fois 25, c'est parfaitement 125. Et quand on soustrait, 125 moins 125, ça fait évidemment 0. 5 moins 5, 0. 2 moins 2, 0. 1 moins 1, 0. On descend notre dernier chiffre, qui est un 0. Et là, encore une fois, c'est plus qu'évident. Combien de fois j'ai 25 dans 0 ? Eh bien, 0 fois. 0 fois 25, ça fait 0. Si je soustrais 0 à 0, 0. 6250 divisé par 25 est parfaitement égal à 250. Essayons de voir si l'exemple suivant va être un petit peu plus compliqué. 2265 divisé par 15. Alors, combien de fois est-ce qu'on a 15 dans 2 ? 0 fois. Combien de fois est-ce qu'on a 15 dans 22 ? Eh bien, 15 fois 2, ça fait 30. C'est trop grand. Une seule fois. 22 moins 15. Pour ça, il faut qu'on emprunte un 1 ici au 2, qu'on rajoute à ce 2-ci. 12 moins 5, ça fait 7. 1 moins 1, ça fait 0. Je descends ensuite mon 6. 76. Alors, combien de fois est-ce que j'ai 15 dans 76 ? Bon, là, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. 15 fois 2 égale 30. On sait que 30 fois 2, c'est assez facile à faire. C'est égal à 60, ce qui est aussi égal à 15 fois 4. Et donc, on peut facilement déduire que 15 fois 5, autrement dit, 60 plus 15, c'est égal à 75. 75, c'est assez proche de 76. On peut donc imaginer que 15 rentre 5 fois dans 76. 5 fois 15, 75. 75, 76 moins 75. 6 moins 5, 1. 7 moins 7, 0. Je descends ensuite mon 5. 15. Encore une fois, on a de la chance. 15 rentre parfaitement une seule fois dans 15. 15 moins 15, ça fait 0. 2.265 divisé par 15 égale exactement 151. On a eu de la chance avec ces deux premiers exemples. Essayons de voir si l'exemple suivant va être un peu plus intéressant. Peut-être que pour ça, en fait, il faut que je l'invente complètement. Alors, on va diviser 3197 par 39. Alors, combien j'ai de fois 39 dans 3 ? 0 fois. Combien j'ai de fois 39 dans 31 ? 0 fois. Combien j'ai de fois 39 dans 319 ? Alors là, ça semble un petit peu compliqué. Et c'est maintenant qu'on voit en quoi les divisions de niveau 4 sont plus difficiles à résoudre que les divisions de niveau 3. En effet, à moins de connaître la table de multiplication de 39, il va falloir qu'on essaye. Alors, pour ça, on va utiliser notre petite astuce. Alors, 319 ici, c'est presque 320. Et 39 ici, c'est presque 40. Donc, se demander combien de fois 39 rentre dans 319, c'est presque comme se demander combien de fois 40 rentre dans 320. Et se demander combien de fois 40 rentre dans 320, et bien c'est comme se demander combien de fois 4 rentre dans 32. On connaît notre table de multiplication de 4. 4 fois 8, c'est 32. On va donc supposer que 39 rentre 8 fois dans 319. Alors, essayons ça. 8 fois 9, 72. J'écris 2, je retiens 7. 3 fois 8, 24. 24 plus 7, 31. 312. Alors ici, on voit qu'on est plutôt pas mal parti, puisque 312, c'est plus petit que 319. Maintenant, on va soustraire. 9 moins 2, ça fait 7. 1 moins 1, 0. 3 moins 3, 0. 7, c'est plus petit que 39. On a tout bon. On fait ensuite descendre notre 7. 77. Combien de fois 39 rentre dans 77 ? Alors là, ça semble encore un petit peu compliqué. Cela dit, on sait que 39, c'est presque 40. 40 fois 2, c'est 80. 80, c'est plus grand que 77. On va donc penser que 39 ne rentre qu'une seule fois dans 77. On va essayer ça. 77 moins 39. On va emprunter un 1 au 7. Ici, on va se retrouver avec 6. Ce qu'on va rajouter ici. 17 moins 9, ça fait 8. 6 moins 3, ça fait 3. 38, 38, c'est plus petit que 39. On a tout bon. 3197 divisé par 39 égale 80, reste 38. Et voilà, je te félicite d'avoir tenu jusqu'à la fin. Et j'espère maintenant que tu te sens un peu plus à l'aise avec les divisions de niveau 4. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada